Il est l'un des acteurs les plus connus à travers le monde. Une notoriété qui cache une histoire compliquée, marquée par les tragédies. La vie de Kinyu Reeves est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Son visage est associé au personnage de Néo depuis 1999 et la saga Matrix. Plus récemment, c'est-il son rôle de John Wick qui l'a propulsé en haut de l'affiche. Sa carrière, Kinyu Reeves, aujourd'hui âgée de 59 ans, la débute dans les années 1980 grâce à son rôle de Ted dans l'excellente aventure de Bill et Ted, une comédie de Stephen Eric sorti en 1989. Mais derrière la mystérieuse star se cache en fait un homme à l'histoire durablement marquée par les tragédies. Et cela commence dès son plus jeune âge. Né à Beyrouth d'une mère britannique et d'un père américain d'origine hawaïenne, Kinyu Reeves se retrouve abandonné par son père à l'âge de 3 ans seulement. Après des rencontres épisodiques jusqu'à l'âge de 13 ans, celui-ci finit par sortir définitivement de la vie du jeune Kinyu. J'ai passé mes dernières vacances avec lui quand j'avais 13 ans. Le dernier jour, nous nous sommes assis sur la véranda et avons regardé le ciel noir. Il n'a presque rien dit ce soir-là. Le lendemain, il nous a emmenés à l'aéroport. Ensuite, nous n'avons plus entendu parler de lui pendant 10 ans. Pas d'appel, pas de lettres, rien, avait raconté l'acteur dans une interview en 2002. Kinyu Reeves, un drame au tout début de sa carrière. Sa scolarité ne sera pas particulièrement plus gai. Dyslexique, l'école est un passage compliqué, d'autant plus que Kinyu est sa sœur qui me déménage régulièrement. Je n'étais pas le meilleur élève, mais je ne me souviens pas avoir eu du mal à m'intégrer. Je me fondais dans la masse, estimait toutefois Kinyu Reeves dans une interview à Irish Time. Le 31 octobre 1993, nouveau drame dans la vie de l'acteur, Reeve et Phoenix, le frère de Roa Kinyu Reeves, devenu le meilleur ami de Kinyu Reeves depuis que tous les deux ont joué ensemble dans My Own Private Idaho, meurt d'une overdose. Il avait 23 ans et était destiné à une carrière prometteuse. En 1989, il avait ainsi été nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Abou de course, de Sidney Lumet, sorti en 1988. Kinyu Reeves, deux tragédies consécutives dans la vie de l'acteur Le 24 décembre 1999, Jennifer Sim, la compagne de l'époque de Kinyu Reeves donne naissance à Ava, une petite fille mort née à huit mois de grossesse, qui l'enterreront quelques jours plus tard. Une tragédie qui causera la fin couple. Kinyu Reeves et Jennifer Sim restent néanmoins très proches et continuent de se voir régulièrement. Le 1er avril 2001, les deux ex-amants se retrouvent d'ailleurs à San Francisco pour déjeuner. Le lendemain, Jennifer Sim meurt dans un accident de voiture. Elle conduisait a priori sous l'influence de médicaments, de drogues et d'alcool. La police a, en effet, retrouvé des antidépresseurs dans sa voiture ainsi que deux billets d'un dollar enroulés avec une substance poudreuse blanche à l'intérieur. Selon un ami de Kinyu Reeves, ce dernier a alors eu beaucoup de mal à faire face à sa mort. Je pense qu'on ne peut jamais vraiment oublier ces choses-là. Avaient confié Kinyu Reeves à Gala en 2017, à l'occasion de la sortie de John Wick 2. Aujourd'hui, l'acteur a refait sa vie avec l'artiste Alexandra Grendt, avec qui il est en couple depuis 2019. Kinyu Reeves, la maladie en toile de fond comme si cela ne suffisait pas, en parallèle des tragédies qui le touchent, sa sœur cadette se bat contre le cancer. Atteinte de l'océmie au début des années 1990, Kim Reeves sera déclaré en rémission dix ans plus tard, en 2001. Une maladie qui a, là encore, touché l'acteur, qui aurait d'ailleurs fait un don de 70% de son cachet touché pour Matrix à des hôpitaux spécialisés dans le traitement de la leucémie. Dans un article du Ladies Home Journal, publié en 2009, Kinyu Reeves avait confié avoir créé une fondation caritative privée, « J'ai une fondation privée qui fonctionne depuis cinq ou six ans et qui aide quelques hôpitaux pour enfants et la recherche sur le cancer. Je n'aime pas y associer mon nom, je laisse la fondation faire ce qu'elle fait. » Article écrit en collaboration avec 6 médias « J'ai une fondation privée qui fonctionne depuis cinq ou six ans et qui aide à faire ce qu'elle fait. » J'ai juste besoin de quelqu'un qui me réveille, « J'ai une fondation privée, J'ai une fondation privée qui fonctionne depuis cinq ou six ans et qui aide à faire ce qu'elle fait. » Sous-titrage Société Radio-Canada